... Advivka, en Ukraine, à 200 km des premiers stades russes accueillant la Coupe du Monde. Une ville détruite par la guerre qui oppose l'armée ukrainienne aux séparatistes pro-russes. Et pourtant ici, comme ailleurs, on regarde le mondial de football. Sergei, 27 ans, est capitaine dans l'armée ukrainienne. Dans son bunker, il suit les matchs, à contre-cœur. Pour lui, la Russie, l'organisatrice de la compétition, est la première responsable de la guerre. Il aurait préféré qu'elle n'organise jamais la Coupe du Monde. Dehors, les bombardements s'intensifient. Au loin, on peut apercevoir les immeubles de Donetsk. La ville est aux mains des séparatistes, soutenus financièrement et militairement par leurs voisines, la Russie. Avec son aide, les sécessionnistes ont pris le pouvoir dans la région du Donbass et proclamé les républiques de Donetsk et Luhansk, entraînant l'Ukraine dans une guerre sans fin. Depuis le début du conflit, en 2014, près de 11 000 personnes sont mortes. Alors que le mondial de football bat son plan en Russie, nous avons décidé de suivre la compétition, ici, dans le Donbass. Une région dévastée par une guerre silencieuse, dont les premières victimes sont les civils. Ils sont plus de 3 000 à avoir perdu la vie. Ce soir, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde de football. La Russie affronte l'Arabie Saoudite. Dans ce bar, chacun a son opinion sur le match. La Russie affronte l'Arabie Saoudite. La Russie affronte le développement du sport dans le monde, en particulier dans nos pays brésilésiennes. A la mi-temps, la Russie mène 2 à 0. Alona, 21 ans, est déçue du score. Je voulais dire, je ne voulais pas que la Russie. C'est mon relation avec ce conflit. C'est sérieusement. Alona habite à plus d'une heure de route, dans un petit village sur le front. Depuis les débuts de la guerre, son quotidien est bouleversé. Ce soir, la Russie a gagné le match. Retour à la maison pour Alona. Durant l'année, elle étudie à l'université de Luhansk, côté séparatiste, où vit son père. L'été, elle traverse la ligne de front pour rejoindre sa mère, côté ukrainien. Une maison en Ukraine, des études en territoire occupé, une vie coupée en deux. Dans le village de Troisbinka, au Vialona, la majorité des habitants ont déserté leur maison, quand les premiers bombardements ont éclaté. Et puis il y a ceux qui ont choisi de rester, quoique leur coûte la guerre. 5 heures du matin, nous retrouvons Alona, qui accompagne sa mère au marché quotidien. A son stand aujourd'hui, piment et concombre, comme hier et avant-hier. Ici, le kilo de concombre se vend à 7 centimes d'euros. Mais même à ce prix, ce matin, les clients se font rare. Dans quelques rares discussions, on parle du mondial de football. Aujourd'hui encore, Alona et sa mère n'ont rien vendu. Mais peu importe, il faut quand même s'occuper du potager. C'est vrai qu'on a été isolé, il n'y a pas de roudre. Nous perdons beaucoup plus, nous avons perdu, tout est fait. Donc nous, c'est important, la 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 laie de notre paix n'est pas vendu au second. L'arrivée du temps, on a la route de l'arrivée, c'est qu'il y a 5 minutes de l'arrivée. Avant la guerre, Troïs Binka était reconnue pour la variété de ses graines et de ses légumes. Mais le conflit a privé le village de son poumon économique, la ville voisine de Slavyano-Sierdzk. Avant, il suffisait de traverser la rivière pour s'y rendre et vendre ses récoltes. Désormais, la ville est aux mains des séparatistes, plus question d'y vendre quoi que ce soit. Tous les secteurs économiques sont touchés par cette guerre. De nombreux villageois ont vu leur quotidien bouleversé du jour au lendemain. C'est le cas de Volodymyr, éleveur et agriculteur à Troïs Binka. C'est le cas de la ville. C'est le cas de la ville. C'est le cas de la ville. C'est le cas de la ville, c'est le cas d'assaut. C'est le cas d'assaut. Sous-titrage ST' 501 Le second match de la Russie qui joue contre l'Egypte, nous le passons auprès de Kouma. A 75 ans, elle est la plus vieille fan de football du village. Je vous dis que sur le droit de la France, on a fait un tour de la France. Je viens de voir les deux. J'ai un petit peu de temps que je vais faire. Moi, mon père, c'est un peu la chance de jouer avec un joueur, ce que c'est un peu qui est au camp. Il est très tard, il va se passer, il va se passer. «La fille, tu la fais ! Non, je ne peux pas, je vais travailler, et il va se passer au football. Il va se passer au football, il va faire au camp. Parce qu'il aime le football. Et m'a感iné, et je suis toujours là, je suis plus de l'invente. Et avec mes dèèles, avec mes mèdres, avec ma ingrédition. A-a-a, la-a-a, la-a-a-a-a-a-a-a. C'est parti ! 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 Il a été un peu plus clair, il a été un peu plus clair. Je suis soutenu la Russie. Mais on a comment ? Nous soutenons la Russie. La nationale est russe. C'est parti ! 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 Nous avons les deux, les autres, les autres. Nous pouvons nous réunir. Nous sommes tous les deux. Nous nous sommes roussés à Poutine. Nous nous roussés à Poutine. Mais on a tous les gens ! Il y a des gens ! Et Pорошenckes ? Et Pорошenckes ? Nous onrevons ! C'est parti ! Vous avez besoin de moi, par la féminine ! Bienvenus pour la féminine ! À Troïs Binka, les bombardements et les accrochages les plus violents ont lieu la nuit. Les habitants ont coutume de dire qu'ils démarquent quand les observateurs internationaux s'endorment dans leur chambre d'hôtel. D'ailleurs, tôt ce matin, une explosion a réveillé les villageois. On rapporte qu'un homme est grièvement blessé. Après négociation, nous parvenons à embarquer avec un convoi militaire pour rejoindre le site. Sur le chemin, les voitures se suivent avec attention. Il ne faut pas faire d'écart. La région du Donbass est l'une des plus minées au monde. Sur les lieux, les policiers procèdent aux dépositions. Notre caméra dérange. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au lieu de l'explosion. Mais plusieurs témoins acceptent de répondre à nos questions. Comme cette femme, une dizaine d'autres villageois ont emprunté ce chemin en voiture. Mais leur convoi est tombé dans une embuscade. Sur ce véhicule, on peut apercevoir les impacts de balles. Nous comprenons qu'au bout de ce chemin, il y a la rivière et un bateau pour la traverser. Autrement dit, c'est un point de passage illégal pour rejoindre le côté séparatiste. Illégal, mais connu de tous les villageois. De retour au village, nous rencontrons Lila, la seule infirmière de Troyes Binka. Tôt ce matin, c'est elle qui a accueilli le blessé dans son centre de santé. A côté de l'infirmerie, deux 4x4 blancs patientent sur la place principale. Sur les portières, quatre lettres. OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. En Ukraine, l'OSCE surveille et signale les violations des accords de Minsk. Ces accords, signés en 2015 par l'Ukraine et la Russie, étaient censés interrompre les combats sans y parvenir. A Troyes Binka, la mission de l'OSCE recueille des informations sur l'explosion de ce matin. Nous obtenons l'autorisation de les suivre, mais ils n'iront nulle part. Leur mandat leur interdit de s'éloigner des routes coudronnées et donc de rejoindre le site. Qui a posé le piège explosif ? Qui a tiré sur les civils ? Le rapport final de l'OSCE n'établira jamais les faits. La rivière, cette ligne de front naturelle qui sépare maintenant les deux camps, nous décidons de nous en approcher. Sur la route, nous croisons Kilian et Roman, deux adolescents du village. Et pour eux, ligne de front ou non, la rivière est avant tout l'occasion de s'amuser. Et ici, sur la autre, c'est la ligne de front. Non. 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 Et ici, rien n'est pas visible. Ici, les routes n'est pas. Oui. Ici, les routes n'est pas, c'est juste un terrain. Et ça. Et là, le village, le village, le village. Et là, le village. Les routes ne ressemblent. Ne, ne, je me souviens. Je suis en Paule, je ne suis pas en Paule parce qu'il y a beaucoup de médecins qui peuvent les mettre en place. Plus loin sur la rive, un homme n'hésite pas. En quelques brassées, il passe du côté ukrainien au côté séparatiste, juste pour le plaisir. Après la baignade, les deux adolescents tiennent à nous faire visiter leur école, fermée pour l'été, et surtout, leur bunker. Avant la guerre, l'établissement accueillait près de 600 élèves. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 60. Nous n'yons pas à jouer, parce qu'il y a tout à l'arrière. Et nous disent qu'il peut être危険, parce qu'il peut y avoir mises. Il n'y a pas. Il y a bazar où l'arrière dans le footballer, tout chargé. Il n'y a pas d'envending. Il y a tout de suite à l'arrière, c'est toute sa part. Et bien ! Il y a la golfière, le balle and J'y a une balle. Parce que un spécialiste dans le footballer sur le terrain. On s'est passé la bazar, il y a tout la technique sur la maison. C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Ce matin, peu de fidèles à la messe. Les habitants de Trouzbinka manifestent devant le bâtiment de l'administration locale. Ils sont en colère. Après l'explosion d'hier, les militaires ont condamné le chemin, menant illégalement au côté séparatiste. Un chemin que beaucoup empruntaient pour leur travail ou pour rejoindre leur famille. Nous vivons mieux que aujourd'hui. Chaque jour, ils nous empêchent, 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 empêchent. Et ça, c'est pour les durs. Je suis venu à l'école. Je suis venu à l'école. Les habitants de Trouzbinka, pas un jour ne passe sans que l'isolement ne pèse sur les habitants. Les habitants de Trouzbinka ne passent pas sans que l'isolement ne pèse sur les habitants. Dans les habitations les plus reculées, l'accès aux soins est impossible. Alors chaque semaine, Lila s'y rend au volant de Salada. Lila s'y rend au volant. Parcès, c'est quoi? C'est bon. J'ai vu le soir, j'ai commencé la nuit, j'ai eu l'air et le corps de l'esprit, j'ai eu l'air de 200 ans et je ne peux pas, les tâbletes ne travaillent. Maintenant, on a plus de la Diabète, il y a un too. C'est l'est-ce qui rend? C'est-ce qui fait? Chouette ? C'est-ce qui fait? La vie de l'arrivée? C'est-ce qui a plus ? C'est-ce qui fait ? C'est-ce qui fait ? Mais ça, c'est-ce qui fait ? C'est-ce qui fait ? Aujourd'hui, Lila est secondée par la Croix-Rouge, avec elle, du matériel et des médecins spécialistes. Tout le monde a fait de neuf, de la douceur à la douceur, de la lifestyle, de la douceur, de la douceur, du infarct, de la douceur, du diabète 12 sur quatre ans, ça fait des personnes plus de 200 personnes, c'est vraiment une des choses. C'était difficile pour les 14 ans, les 14 et les 15 ans, c'est un hôteur. C'est plus de deux ou trois pauvres au jour. C'est des gens, des enfants, des enfants, des guerres, des guerres. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Ici, sans hésitation, on supporte l'équipe d'Espagne. Parce qu'il y a une guerre avec la Russie. Nous combattons avec les russiens. Nous ne combattons pas avec les travailleurs, les travailleurs. Nous combattons avec les guerres de la Russie. Je combattais depuis 15 ans. Je me souviens. Mais c'est sport. C'est-à-dire à quelqu'un de comprendre, à quelqu'un de comprendre. Je m'aime le sport. Je me souviens. Je me souviens. On a fait des contraintes. On est contre la Russie. Mais ils sont vins. C'est ma propre. Parce qu'on se sent. Vous regardez. Vous soutenez. Vous soutenez. Vous soutenez. Même nous disent que si je regarde le football, je suis déjà séparé. Après 120 minutes de jeu, séance de pénalty, pour départager les deux équipes. C'est à passer les deux Top ! C'est me で, j'ai chier un�agnal ! C'est fini ! Mais c'est son du petit ! J'ai besoin de ti ! J'ai besoin d'ordinateur ! J'ai besoin de dire. Quelle ligne, Harry, Vachy Julien ? Dégradante. Pas d'autre, mon histoire. Bon, maintenant, s'il vous plaît. N'abranné par l'éveil. C'est comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Pendant la Coupe du Monde, le nombre de victimes a augmenté. La fête du foot n'y aura rien changé. En Ukraine, on continue de mourir sous les balles et les bombardements. C'est un séparatiste. Je m'étonne. Je m'étonne. Je ne peux pas répondre à cette réponse, parce que je ne sais pas pourquoi elle se passe. Je ne sais pas le conflit entre qui et qui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je veux vraiment que ça se s'est terminé. Et c'est la vie, dans laquelle nous vivions avant. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'était bien. Je ne sais pas. Notre maison est le dernier, qui s'est en ville. Il était en train de la guerre. Il y a eu. Et dans un moment, nous devenions le dernier maison. Je m'appelle la dernière maison de Ukraine. C'est un巨大is. C'était une petite question. C'est un moment de découverte. Il y a eu. Il y a eu. J'ai 16 ans. C'était la guerre des Sous-Sous-Sois. Il y a eu. Il y a eu. C'est-à-dire que tu as-elles n'en. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. moi je suis russe, ma mère je suis ukraine. Qui est-ce que je suis ? Sous-titrage Société Radio-Canada